... Je remercie beaucoup les élèves de la première estroite, bien simple, et c'est Bertrand de Gordes qui ont accepté d'ouvrir ce moment un peu particulier en évoquant le souvenir de Marguerite de la Vise. Au sein de la préfecture, ils étaient nombreux à savoter en douce le travail des préférés. Ils faisaient fuiter les dates de Havre, et surtout, ils ont mis en place une fabrique de faux papiers qui a fonctionné de manière très efficace jusqu'en janvier 1944. Moi, Marguerite Eberhens, je suis une de ces femmes de bonne volonté. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous pour honorer Marguerite Eberhens, qui a travaillé ici à la préfecture, qui la nuit fabriquait ces faux papiers qui ont permis à tant de résistantes familles juives d'échapper à une arrestation. Quand j'étais enfant, le portrait de cette grande dame figurait en bonne place dans le salon de mes grands-parents à Paris. Comme j'étais une enfant assez curieux, je demandais qui était cette personne qui figurait en bonne place dans ce salon. Les mystères, les secrets sont toujours présents dans les familles. Suite à plusieurs insistances, mes grands-parents m'ont dit « c'est ta grande-tante ». Tata Gitte. En fait, elle figure ici parce que c'est une grande dame, une héroïne. À Périgueux, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a fait acte de résistance. Elle a fait le choix de refuser d'appliquer les lois abjects de Vichy. Elle a créé des faux papiers. Et pourquoi des faux papiers ? Laïmane nazie et le gouvernement de Vichy avaient décidé d'exterminer les populations juives et d'autres aussi. Et papiers. Et les enfants, ils étaient aussi exterminés. Oui, les enfants aussi. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements